Draw my life d'Oedipe La malédiction Laios, ancêtre d'Oedipe, est maudit lui et ses descendants par sa faute. Après avoir commis un acte irréparable, les dieux le punissent. Si tu engendreras un fils, il te tuera. Laios ne les écoute pas et lâchement décide d'abandonner son fils, Oedipe. L'abandon Laios donne son fils à un berger après lui avoir percé les chevilles. Le berger, ayant pitié de l'enfant, le confie à un voyageur qui l'apporte au roi et à la reine de Thèbes. Ils adoptent Oedipe avec joie. La prédiction Oedipe grandit et assiste à un dîner où il apprend qu'il n'est pas le fils légitime de ses parents adoptifs. Il va voir l'oracle pour apprendre la vérité, mais il apprend quelque chose de pire. Tu tueras ton père et coucheras avec ta mère. Il est anéanti et décide de fuir le royaume. La fuite Sur un chemin étroit, il croise un voyageur et son valet qui l'empêche de traverser. Oedipe, sous la colère, le tue et laisse son valet s'échapper. L'énigme du sphinx Oedipe, en tant que la ville de Thèbes, est sous l'emprise du sphinx. Celui qui le vaincra deviendra roi et épousera Jocaste la reine. Il se rend sur la falaise où le sphinx vit et celui-ci pose son énigme. Quel animal a quatre pattes le matin, deux le midi et trois le soir ? Il répond L'homme Le sphinx, vaincu, se jette du haut de la falaise et meurt. Oedipe, roi Oedipe est acclamé à Thèbes et se marie avec Jocaste. Ils ont quatre enfants ensemble. La vérité Mais le berger, à qui a été confié Oedipe enfant, révèle les origines de celui-ci. Jocaste est sa mère et son père est l'ancien roi qui l'a tuée. Jocaste est dévastée, elle se pend et Oedipe se crève les yeux avec les boutons de la robe de celle-ci. Il ne veut pas voir la vérité en face. La vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé.